Ah, il est temps qu'on parte les micros. Bon, et il va être temps qu'on passe à notre deuxième sujet, mais pour l'instant, bienvenue dans l'épisode 107 de Show de Carte avec Yannakis qui m'a dit là, Greg, il faut absolument, absolument ouvrir le show en parlant de la Ligue nord-américaine de hockey. Ben, j'avais dit qu'il fallait souligner le triomphe de la Shreddy Shutter for Mines en finale. Il faudrait du passer. Go, Thetford, go. Mais grosse nouvelle, c'est une passée dans la Ligue. Écoute, une nouvelle équipe qui sera détenue par deux personnalités assez importantes du domaine médiatique québécois. L'équipe de Saint-Hyacinthe. Lappi and Tender. Alors, Greg, toi qui es déjà écoeuré d'entendre parler de la nord, je pense que tu n'as pas fini d'entendre parler. Je ne suis pas écoeuré d'en entendre parler. C'est simplement qu'on a d'autres sujets plus importants à parler que ça. Je suis d'accord avec toi, Greg, mais une minute six dans un épisode de soixante, je pense que c'est raisonnable. Plus que soixante, d'ailleurs. Oui, effectivement. Plus que soixante. Soixante qu'ouïs. Non, écoute, je trouve ça intéressant, cette nouvelle aventure de Guillaume et Max, que je salue bien bas. D'ailleurs, c'est le fun. Quand on voit l'engouement qui continue. La LPHF, c'était bien plein en fin de semaine. Super content de ça. D'ailleurs, j'ai hâte que ça revienne. J'espère pouvoir être présent lorsque la série se continuera, celle de Montréal. L'année prochaine, je me promets, j'ai tellement voyagé que je n'ai pas pu aller en voir au printemps, malheureusement. Mais cet engouement-là familial, c'est le fun de voir ça. De retourner à des sports familiaux, de voir des enfants qui vont. Le Rocket, c'est le cas. La LPHF, c'est le cas aussi. Le CF Montréal, en fin de semaine, il y avait tellement de kids qui étaient là avec des chandails de Messi. Je trouvais ça vraiment le fun. Vraiment le fun, oui, c'est ça. Les partisanes du CF n'étaient pas très contents qu'il y ait autant de partisanes de Messi que ça. Mais quand même, de voir des kids, de la magie de voir. On en a parlé en ondes à BPM la semaine passée. Tu sais, imagine un kid voir le meilleur joueur de tous les temps qui n'est plus dans son prime, mais qui est encore très performant. Mais si, il n'est pas en train de jouer avec Inter-Miami pour la charité de la chose, tu comprends. Il n'est pas en train de dire, je vais étendre ma carrière encore plus longtemps. Non, non, il est encore très performant. Puis de le voir sur un terrain comme ça, ça a été formidable, je pense, pour les kids qui étaient là, qui vont se rappeler de ça toute leur vie. Non, puis on a joncé hier, toi et moi, les gens qui étaient comme outrés. Ils ont donc bien des chandails de Messi ici et ça. On s'entend-tu à chaque année au Centre Bell, quand les Oilers viennent, il y a des flots de 9 ans que des jeunes McDavid. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus proche où McDavid vient jouer. Et c'est juste normal. C'est amplement normal. Le grand McDavid fait fois 1 million. Absolument, je suis d'accord avec toi. Puis là, ça donne Messi en plus. À Toronto, il y a sûrement des kids qui ont des camisoles de LeBron qui sont ébahis quand ils voient LeBron une fois, deux fois par année. C'est juste normal. Il n'y a pas de raison d'être fâché. Il y avait pas mal de fans des Dodgers quand je suis allé à Toronto aussi contre le Showtime. Ça fait partie du sport. On commence par quoi? Il y a tellement d'affaires. J'ai hâte de te voir d'ailleurs. C'est la semaine prochaine qu'on va se voir au Show Montréal. Il reste un autre show qu'on va enregistrer avant celui-là. Celui-là, André Lessard sera là. Tellement occupé ce gars-là, ça n'a pas de sens dans la vie. Ça n'a pas de bon sens. On en parlera plus longuement, mais je pense qu'on va vous réserver des belles affaires, des belles activations, du beau contenu. Moi, je vais être sur place avec le kiosque de Slab Sharks avec Sylvain Cormier tout au long de la fin de semaine. Sylvain, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une merveille ce gars-là. J'ai tellement hâte qu'il vienne sur le podcast, qu'il jase avec nous, avec son accent acadien, qui nous jase ça. Il va descendre des maritimes, bien sûr, pour venir au Show de Montréal. On va être ensemble au kiosque de Slab Sharks, au kiosque de Stack également. Mais il va y avoir le groupe d'admins, dont Yannakis, qui va être au kiosque de Slab Sharks aussi pour jaser avec tout le monde. Je ne sais pas si Yannakis va signer des cartes encore, des chandails ou whatever. Écoute, il m'en reste deux, trois, mais ils sont au magasin. Je suis en vacances présentement, donc non, je ne remets pas les pieds au magasin avant le 29 juin. On va voir des petits autocollants et bien des affaires de fun pour vous autres aussi. Donc, bien hâte au Expo Carte Sport Montréal. Je vais vous donner des updates aussi sur ce qui s'en vient dans la prochaine année. Parce qu'on avait parlé qu'il y avait plusieurs shows qui s'en venaient. Là, on est déjà rendu presque à la mi-année là-dedans. Je pense que les collectionneurs de tout, on parle de cartes de sport, on parle de mémorabilia, tout ça. Mais les collectionneurs vont triper sur ce qui s'en vient dans la prochaine année également. Moi, j'entends parler d'autres shows aussi qui s'en viennent. J'ai hâte de voir la réaction des gens aussi à Montréal. Il y a Éric Gagné qui va être là, Alex Kovalev notamment, Mike Richter aussi. Il y a Yannakis qui va se mettre à pleurer. J'ai bien hâte de voir ça. Mais Éric Gagné aussi, je te dirais. Écoute, là, Greg, je te donne raison plus de rire de moi, si tu n'en manquais pas. Mais j'avais oublié que... Non, je n'en mange pas. On va rajouter un autre sur la pile, écoute. L'année qu'Éric Gagné est venu jouer avec les Capitals de Québec, la grosse année que Pays de la forêt et tout et tout. Écoute, je ne sais pas combien de fois j'y ai été cet été-là. Puis là, tu as le droit de rire de moi à partir de désormais. Mais j'ai un scrapbook avec toutes les coupures de journaux de cette saison-là. Toutes les articles et tout et tout. Je ne l'ai jamais relu, mais je le vois dans mon champ de vision. Je vais le déménager la semaine prochaine, mais... Ah, il n'est pas déménagé encore, hein? No, 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 no. As-tu lu sa biographie écrite par Martin Leclerc? Pas encore, pas encore. Il fait partie des centaines et des centaines de livres sur ma... Non, non, il faut que ce soit numéro 1, là. OK, si j'ai 5 minutes, c'était T, Greg. Il faut que ce soit numéro 1. Moi, je te le dis, et je l'ai déjà dit en onde. Je n'ai pas peur de mes émotions non plus. Moi, j'ai pleuré. Ah, bien, je connais un peu l'histoire de Game Over. Quand il raconte, justement... Je ne sais pas si tu étais là, ce match-là, mais quand il raconte son retour au Capital de Québec, lorsqu'on l'a mis lanceur partant... En finale? Pour ce match-là, effectivement. Et tu as-tu jeté où, Greg, ce soir-là? J'étais en première rangée. Bon, bien, quand il raconte ce match-là et l'ovation de la foule... Non, non, c'était innocent, là. C'était complètement innocent. Après tout ce qu'il a vécu, ce qu'il avait vécu à Milwaukee, à Boston, avec les menaces de mort des partisans là-bas... Tu sais, tout ce que tu voudras, là, vous connaissez. Depuis les hauts qu'il a vécu avec les Dodgers jusqu'à la fin de sa carrière, les blessures, scandales, tout ce que tu voudras, de voir ça, de lire le partage d'Éric Gagné, ça a été... C'est complètement... Puis Martin Leclerc qui... C'est comment écrire, là? Je vous dis ça de cette façon-là, qui a tellement de belles plumes. C'était tellement bien raconté, alors voilà. Tu vois ça intéressant, avant qu'on entre dans le vif du sujet avec Paul, qu'on parle de Bowman qui est sorti la semaine dernière, puis qu'il y a des prochaines sorties qui s'en viennent également. Il y a des gars dans le groupe qui se sont mis à jaser de qui sont maintenant, tu sais, à partir de désormais les meilleurs achats jusqu'au début de la saison prochaine. Tu sais, quelques noms intéressants qui flottent un peu. Mais non, mais c'est parce que... Arthur Lussi-Lovs! Non, ça c'est sûr que non. Il y a des gens qui ont répondu à cette question-là en disant à Lafi, Lafi n'est pas un bon achat en ce moment, là. Tu sais, pour la saison... Ben, peut-être qu'il est un bon achat en ce moment, mais qui n'est pas... Ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on achète Lafi un peu dans son prime actuellement. Tu me diras qu'il n'y aura jamais autant de prime qu'il y en a eu en 2020 lorsqu'il a été repêché, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il va très, très bien. Il connaît une éclosion en séries éliminatoires et les Rangers vont passer la prochaine ronde aussi, là. Je te l'affirme. Non, non. Alors, tu sais, est-ce que Lafi est l'achat du moment? Peut-être à court terme, mais tu sais, je ne pense pas... Tu comprends ce que je veux dire avec ça? Je pense que c'est plutôt intéressant de se tourner vers des joueurs qui ont connu des blessures l'an dernier, cette saison, qui ont mal terminé la saison, que leurs équipes ne sont pas en séries éliminatoires et auxquelles on ne pense pas actuellement. Donc, il suffit d'avoir un début de saison actuellement, un bon début de saison, puis ça peut tout simplement monter. Mais j'ai hâte d'entendre tes petits calls là-dessus. Ben, tu sais, le fait comme ça brûle pour point, je te dirais, Mathieu Neize, qui, moi, m'a impressionné énormément dans les playoffs. Je n'ai pas d'accord, moi. Il ne t'a pas impressionné? Ben non, il m'a impressionné dans les playoffs. C'est un joueur que j'aime beaucoup, gros bonhomme, tout ça. Mais, tu sais, il est en arrière d'Austin Matthews, en arrière de Marner, puis en arrière de Willie Nylander aussi. Ouais, mais t'as un petit peu, là. Je pense que tu le sais, qu'il y a un de ces trois gars-là qui ne sera plus là au mois d'octobre prochain, lorsque la rondelle va tomber pour la première fois. Je pense qu'il y a le numéro 16. Ouais, ça commence par Murs, ça finit par Murs. Un peu, ouais. Mais est-ce que c'est Mathieu Neize, où c'est de trouver, un peu comme Max Domi, le prochain joueur qui s'en va à Toronto? Ah, ben, c'est sûr que, écoute, le 1er juillet, si les livres sont le malheur de signer un gars qui vient un peu du champ gauche, qui a déjà été pas pire, écoute, le feu va repogner, ça sera pas trop long, là. Est-ce que Domi et Bertoudi vont rester? Je sais pas. Je sais pas si c'est des gars qui ont signé des contrats d'un an. Max Domi, ben, il a bien beau avoir un attachement à la Ville, il sait que le bord, la taux c'est beurré, là. Sûrement qu'un équipe va lui offrir un 3, 4 millions à quelque part, j'en doute même pas. Ouais, mais il y en a qui ont dit qu'ils prendraient peut-être des rabais pour rester là. Bref, on verra. Mais je te lance d'autres noms qui sont arrivés. Tu me diras oui ou non, à ton avis? Les premiers viennent d'un gars qui est très, très sage et qui connaît son affaire. C'est moi. C'est une question en passant. Je dois rendre les lauriers à notre auditeur qui nous a envoyé ça. C'est Félix-Antoine Turgeon. Très, 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 très bonne question. Mais c'est le mec que t'aviche. Oui, ben, un moment donné, Adam va finir par faire de quoi. Oui, je pense que c'est... Lucas Raymond, qui a très bien fini la saison avec les Red Wings de Détroit et qui est tellement pas cher. Jack Hughes, qui a déjà eu son pop, mais qui, je veux dire, en ce moment, tu sais, par exemple, sa YG PSA 10, ça se vend à quoi? Autour de 225, 250. Je veux dire, il y a de la... S'il peut recommencer la saison comme il a commencé la saison passée, peut peut-être être intéressant. Surtout dans le high-end, je pense que c'est intéressant, Jack Hughes. Mais là, on a un nouveau coach. On a une nouvelle philosophie. On a un nouveau plan. On n'a pas de nouveau coach encore. Non, mais il va en avoir un. J'ose espérer. Je pense pas qu'ils vont re-engager l'Indie Ruff. Non? Ben, ils peuvent pas. Il est à Buffalo anyway. Euh, Connor Bédard. Quand on regarde ce qu'il est en train de faire aux championnats du monde actuellement, pas mal certain que Connor Bédard, au prix qu'il est en ce moment, là. Oui, j'avais prédit une remontée de Bédard à la mi-mai aux alentours du championnat mondial. Écoute, c'est... C'était peurant, là. C'était peurant, là. Puis là, je pense que... Tu sais, il y a beaucoup de haters de Bédard. On sent pas de cachette, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, là, le regardent jouer avec un oeil extérieur, qui font comme... OK, je pense qu'on a vraiment un talent. On a quelque chose, là. Tu sais, enlevez un peu d'hype, là. Regardez le joueur. Laissez votre partisanerie de côté. Si c'est vraiment un peu impressionnant. Complètement exceptionnel. Tu sais, à son prix actuellement, je vois des PSA 10 encore, tourner autour de 1 400... Tu sais, ça dépend à quel point le vendeur a besoin d'argent en ce moment. Tu sais, et là, je dis ça avec tout respect. Je pense que c'est vraiment le cas, là. On est vraiment là, donc, tu sais, autour de 1 400... J'ai hâte de voir comment ça va se transiger, d'ailleurs, à Montréal, tout ça, là. Mais effectivement, ça peut être... Tu sais, si lui commence la saison en feu, attachez votre sucre. Yoach Slavkovski, je pense qu'on a parlé de post-Toronto à quel point c'était... un des joueurs les plus en demandes présentement. Byfield, qui est encore criminellement bas. Ouais. C'est une grande énigme, hein, qui est ton équipe, Greg. L'équipe est un énigme. Byfield n'en est plus une. Tu sais, c'est simplement ça. C'est un moteur. On parle de Moritz Sider, également. Logan Cooley. Oui. Bon, il y a des... Bon, Marco Beaudoin, qui lui aussi connaît ça, pas pire. Pas mal plus que moi, d'ailleurs. Cole Caulfield. Il n'est pas dans mon... Il n'est pas dans le top de ma liste, notamment. Il n'est pas dans le top de ma liste. C'est un streaky. S'il commence la saison avec un streak, je sais que c'est beaucoup de streaky. Kirby a dog. Ouais, c'est capable de jouer plus que 4 chiffres dans une saison. D'accord avec toi là-dessus. Et un nom que je trouve tellement intéressant, William McClend. À un moment donné, Will Smith Celebrini et William McClend, là, tellement en demandent depuis une couple de mois. J'en vois passer, il y a énormément de gars qui montrent des collections de William McClend. C'est quand même assez exceptionnel. Zgris pourrait être un risque... Si vous avez une tolérance au risque assez élevé, je ne pense pas que Zgris commence la saison à Nheim. Ah non, plus ça, là. Ben non, mais c'est ça, il s'en va où, là? Je ne sais pas. Zgris atterrit... Là, je spécule, je n'ai rien regardé, là, mais Zgris atterrit à Chicago, Montréal, Toronto, Boston. Ouais. Il n'est pas là. C'est qui qui a dit à BPM, imagine le gars, il fait du trouble à Nheim. Imagine si tu l'amènes dans un marché. Ouais, mais tout le monde disait ça de Jack Eichel, puis tu te rèves à loin, pas pire, hein, à Vegas en ce moment. Ouais, ben en ce moment, sur le terrain de golf, c'était écœurant, mais ouais, oui. Je ne suis vraiment pas un fan des Golden Knights. Non, non, c'était cool, je ne sais pas, je parlais à Dominique Ducharme, puis il dit, Jack Eichel, exceptionnel, son éthique de travail, son attitude exemplaire, tout ça, puis, ben tu sais, tu as Yannick Kiss avec son chandail de l'assurancière qui peut bien le critiquer, son assistant coach, c'est une autre affaire, là. Non, 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 je sais, mais tu sais, il ne faut jamais oublier que ça, c'est le gars qui avait dit au remècheur de 2015 qu'il était le joueur le plus talentueux du draft, là. Tu sais, il ne s'est jamais pris pour un 7-up flat. Ouais, mais c'est des... Ouais, mais en même temps, c'est des kids, tu sais. Penses-tu que Yurai Slavkovki ne se prend pas pour un 7-up flat actuellement, là? Je dis ça, as-tu vu au championnat du monde comment il... Tu sais, ce qu'il fait sur la glace, c'est là, il traite l'autre de Bébé Braillard. Il est drôle à voir jouer, il a une confiance, une arrogance que moi, j'aime beaucoup. Moi, ça ne me déplaît pas quand je vois des joueurs dire ça. Maintenant, va sur la glace produit. Ben oui, exactement. C'est pas mal ce qu'il a fait avec Vegas, puis tu sais-tu quoi, il a une bague de la coupe. Oh oui, puis regarde, il l'a fait, c'est juste que ça a pris ça a pris 8 saisons. Je suis correct. Ouais, tu sais, mais en même temps, et là, je vais faire attention à ce que je dis parce que je sais qu'il y a des gens qui vont m'écrire à chaque fois qu'on dit des affaires de même. Tu sais, le gars qui a été repêché en premier dans ce draft-là, dans ce repêchage-là, et sur une autre planète au niveau des statistiques, ils vont encore se faire sortir en deuxième ronde. Pas chic, hein? Pas chic. Écoute, ESN ce matin, la grosse question, que se passe-t-il avec, pourquoi les Oilers ne comptent pas à 5 contre 5? Puis là, j'avais l'impression de revoir les mêmes nouvelles pour m'emporter par les Canucks. Oui. Je suis tellement... Ça a tout pris pour sortir. Les Canucks, c'est vraiment une équipe soit tu as le style pour les battre ou tu ne l'as pas. Les Prédateurs l'ont, ce style-là, et Tain War, ne sont pas bons contre ça. Je vais rester avec mon opinion. Je sais que ça a fait réagir. Il y a du monde qui m'a écrit. Les Kings auraient sorti les Canucks en première ronde. Les Canucks sont incapables de battre les Kings. Le fameux système 1-3-1, ils sont incapables de jouer contre ça. Mais ils arrivent dans un système un peu plus ouvert contre les Oilers. Ça fonctionne. Les Oilers ont de la difficulté à battre ça. J'ai hâte de voir comment on va revenir. Le prochain match va vraiment, vraiment être important. Oui, puis j'ai toujours eu des doutes sur Stuart Skinner. J'en ai pas moins ce matin, ce 13 mai 2024. Non, effectivement. Ouf, ouf, ouf. Effectivement. On nous rajoute Oveshkin Gretzky. Oveshkin qui a déjà commencé à remonter un petit peu. Et sais-tu qui a remonté? On m'a fait remarquer ça à un grand sage. Sais-tu qui a commencé à remonter? Stéphane Lebeau, non? Sidney Crosby. Thanks God. Comment ça a été tant? C'est pas que le gars est dans le top 10 des meilleurs pointeurs ever, mais ça ressemble un peu à ça. Moi, je vais me commencer à me magasiner une belle Crosby, je pense. Ça me tente pas une belle patch auto. Ça me tente pas une Young Guns. une belle future watch peut-être, mais quelque chose avec une belle patch, ça pourrait être bien intéressant. On parle de Wyatt Johnston, excellent bail, mais si vous voulez l'acheter en ce moment, c'est vraiment du long terme parce que selon moi, les Stars vont faire un bon bout de chemin et c'est pas le genre de joueur qui va beaucoup baisser cet été. Seth Jarvis pourrait être très intéressant aussi. Tate Thompson qui a connu une saison catastrophique l'année passée. Matthew Coronado, j'haïs pas ça. J'haïs vraiment pas ça. C'est Steven Rivet qui nous donne ça. Tu dis que Tate Thompson a eu une saison catastrophique. Qui a eu une saison avec un semblant de bon sens à Buffalo dans le passé? Poursuivons. Je t'en remercie. T'as raison. Léo Carlson. Ça, ça vient de Jean-Philippe Dubois. Léo Carlson, Tim Stutzle. Malgré que moi, j'y crois plus. Je suis désolé, mais à un moment donné... Mais cette équipe, on va prendre une minute, Greg. Attention, attention, attention. Travis Green est là pour sauver l'organisation. Alors que t'as Craig Bérubé qui est disponible. T'as Rod Brindamou qui devrait être disponible selon moi d'ici deux, trois semaines. Moi, je pense qu'on va à Toronto ou Rod Brindamou. Si c'est ça, là. Honnêtement, voir ça, là, ce serait quelque chose en mot à dit. Je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas nommé personne encore. Tu sais, si c'était Craig Bérubé, ça serait déjà fait, là. Je suis d'accord. Ça serait déjà fait. Pour les gens qui ne sont pas au courant, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent de suivre le hockey quand le Canadien est éliminé et quand il commence à faire beau, mais Rod Brindamou n'a plus de contrat pour l'an prochain. Il est encore en série, mais là, ça se finit... C'est à soir, ça? Oui. Ça se finit à soir, ça. Et si j'ai bien compris, Greg, tu es plus là-dedans que moi, l'offre de contrat avait été retirée de la table. C'est bien ça? Je ne sais pas, mais ça ne sent pas bon. Quand ça traîne de cette façon-là, ça ne sent jamais vraiment bon. Puis s'il y a une seule organisation dans toute la Ligue nationale qui peut arracher Rod Brindamou en Caroline, c'est Toronto. Absolument. Quand les Maple Leafs s'appellent... Je veux dire, si le contraire... À un moment donné, il y a des choses qui s'écrivent... J'étais en ongle la semaine passée, on parlait de ça. Le monde trouvait que c'était complètement fou comme suggestion. On est quoi, 4-5 jours plus tard? C'est toujours pas fait avec Greg Bérubé. Pour moi, je trouve ça louche un petit peu. Si c'est tant que ça, le Messi qui est tant désigné pour être le prochain entraîneur, on va se dépêcher parce qu'on a Paul qui arrive avec Bowman. On nous ajoute Dylan Cousins, encore une fois, Buffalo, qui était un des bails favoris à la fin de l'été dernière. Énormément de gens parlaient de lui. On pensait que c'était un très, très bon choix d'y aller avec lui, mais ça n'a pas monté cette année. On parle de Leo Carlson aussi beaucoup, beaucoup. Marco Rossi, j'haïs pas ça avec le Wild. Les gars du Wild, Rossi, Boldi et Brock Faber. N'oublions pas Brock Faber aussi qui équittait l'organisation des Kings. Et il y a Pierre Calvé qui revient toujours avec Pat Falloon en disant qu'il n'aura jamais un mauvais match la saison prochaine. Tu mettrais-tu ton chum Dawson Mercer là-dedans? Écoute, il est rendu criminellement bas Dawson Mercer. En fait, il ne sera jamais des top scoreurs de la Ligue nationale ou quoi que ce soit, mais ce gars-là a un potentiel de 30 buts dans la Ligue nationale. Il a joué son junior ici. Les gens aiment Dawson Mercer. Il est très, très collectionné, ce joueur-là. Alors oui, je le mettrais là-dedans. Il n'est pas nommé, mais je le mettrais là-dedans, absolument. Francis Cammin parle de Shane Wright. On va faire un lien avec... Ah, mais il y a Pete Désilet qui parle de Mercer, mais on va faire un lien avec notre invité qui parle de baseball, mais qui s'est mouillé sur quelques skaters prospectes dans la Ligue nationale et c'est Paul Lacourcière. Oh, Paul! Comment ça le décor, toi, Paul? My God! C'est beau que ça aujourd'hui à Québec! Je suis toujours en train de repousser les limites du design, mon cher Paul. Je ne sais pas vous autres, mais ici, il fait beau en maudit. Il fait très beau dans le 5-1-4 également. Avec notre premier lien en arrière. Notre premier lien. Ne parlons pas de politique. Nous! Paul Lacourcière qui dit chez les prospects, Conor Zary, Marco Casper, Marco Rossi, Zach Benson, Michkov, qu'on n'a pas encore ses cartes, Nemec, pas encore les cartes non plus de Nemec, si je ne me trompe pas? Non, pas encore. Et Will Smith, dont on n'a pas sa carte encore. Moi, je pense que Will Smith, ça, c'en est un que je vais commencer à vouloir avoir quelques cartes de lui. Chez les gardiens, Wall, Askarov, et Askarov, il s'est fait traverser en série en passant. Moi, j'aime mieux Joseph Wall qu'Askarov. Spencer Knight, ça aussi, ça peut être intéressant, Spencer Knight. À un moment donné, ils ne garderont pas c'est trop un bon jeune gardien pour qu'ils gardent aussi longtemps soit sur le banc ou de ne pas le transiger. Anyway. Oui, mais ça vaut quoi? Tu sais, si tu es les Panthers, tu ne peux pas échanger ce gars-là cet été. Il ne vaut pas cher. Moi, je pense qu'au contraire, au contraire, il peut valoir son petit... Les gens sont en... Les gens sont en demande pour des bons jeunes gardiens de but aussi. Oui. Je pense qu'il peut avoir une certaine valeur aussi, mais encore une fois, pendant combien de temps tu vas garder et Jesper Walsted. Je suis surpris que Paul est sorti Jesper Walsted d'ailleurs. C'est un bon gars de baseball. Fait ses recherches comme il faut. Chez les vétérans pour revenir bounce back la saison prochaine, Andrei Svechnikov. Pas d'accord, mais est-ce que week-end pareil? Ça va dépendre qui va coacher cette équipe-là aussi. Non. Pas d'accord. Peu importe. On parle de hobby, là. Non, non, je le sais. Exactement, on parle de hobby. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Je ne parle pas des performances en soi de Sveshnikov. Rasmus Dahlin, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, effectivement. Tu sais, Rasmus Dahlin, qui même quand il a eu des top performances, ça a-tu vraiment fait bouger l'aiguille? Pour moi, il va falloir qu'il gagne un Norris ou que Buffalo fasse un sérieux bout de chemin. C'est sûr que les défenseurs aussi, il n'y en a pas plusieurs qui ont la cote dans le lobby. C'est un autre qui est criminellement bas. On parle de valeurs qui peuvent monter. Contrairement à All Hail, Kale McCarr. Quel joueur. Studley Oveshkin, oui, effectivement. Barkov. Écoute, Barkov va peut-être gagner une coupe cette année. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est peut-être pas le moment d'en acheter. Elias Pettersson, pour moi, streaky pas mal, Pettersson. Oui. Streaky pas mal. Mais, tu sais, il va toujours... Ah, tu comprends cette spéculation-là? Ah, c'est-tu enfin son moment, Pettersson? Avec son gros contrat avec les Canucks, ça peut être intéressant en ce moment. S'ils sortent... Là, on est toujours dans l'ici, puis c'est normal. Encore une fois, on le rappelle, on n'est pas des conseillers financiers. On est juste là pour jaser, spéculer, avoir du fun. Et aussi, pour vous faire réfléchir, puis engager une discussion avec vous autres. Mais, tu sais, si les Canucks sortent, les Oilers s'en vont en finale de la coupe, Pettersson peut commencer à être intéressant. Il faudrait qu'il débloque, hein? Contrairement à son chum, Brock Besser, qui, lui, n'a pas de problème avec ça. Et Jack Hughes aussi. Et t'as mis dans la catégorie, je trouve ça intéressant, à quand le Hobby Love? Artémy Panarin? Mika Zibanejad? On a parlé à cette pensée de ça. Clayton Keller, Sébastien Aho, Nikita Kouch, ou comme dirait ma femme, Clou de girofle, et Stephen Stamkos. Le Stammer, ça peut être intéressant de voir où est-ce qu'il va aller, par exemple. Oui. Oui. Puis Keller, on s'entend, s'il reste avec Utah, avec le Utah HC, donnerait peut-être une petite chance au marché de Utah. On a vu que ça a fait à Seattle, on a vu que ça a fait à Vegas. Je ne serais pas surpris qu'il y ait des joueurs qui, soudainement, commencent à se vendre à des prix, à ma foi, surprenants. Surtout au début, là. Au début, quand ça va commencer, l'espèce de hype de nouveau marché. Ce n'est pas officiel, ça, le HC? Oui, c'est officiel pour la première saison. Ça fait nom de soccer. Ça fait nom de soccer, un peu. Moi, je n'haïs pas ça. Je n'haïs pas ça. Je me demande juste comme bien du monde, est-ce qu'on n'avait vraiment pas le temps d'aller chercher un branding? Mais je pense qu'on veut vraiment, en même temps, on se dit, c'est poche, puis là, on est fâché, tout ça, mais la PWHL, on a lancé une ligue au complet en y allant avec cette stratégie-là aussi. Je pense qu'on est capable d'avoir un beau branding avec Utah HC, puis après qu'on aille les chandails qui arrivent. ça va créer deux hypes. Le hype de la venue de l'équipe et le hype d'avoir le branding de l'équipe par la suite. Donc, je ne trouve pas ça mauvais, moi. Puis, je suis probablement le premier idiot qui va s'acheter les deux chandails. Avoir le Utah HC, puis d'avoir après le chandail. Moi, j'ai beaucoup aimé, on l'a fait avec Ben puis FX, les Mountaineers, le Utah Caribou. Et aussi, c'était quoi l'autre? Les Outlaws de Utah. Les Outlaws. Les Outlaws, ça mettrait XFL, j'aime ça. C'est ça, le Rock, le Rock de Utah. Le Rock de Utah, oui. D'ailleurs, petit mot avant qu'on embarque sur Bowman. Parlant de Rock, allez écouter le roast de Tom Brady sur Netflix. C'est... Je pense qu'il y aurait de l'écouter en boucle quatre fois hier. Hilara. Hilara. Et on rit beaucoup de Kevin Hart dans ce roast-là, c'est certain, parce que c'est lui qui anime la soirée, qui est le maître de cérémonie, qui préside tout ça. Mais je peux vous dire que les jokes de Rock Kevin Hart, oh, c'est drôle. C'est hilara. Allez-y, allez écouter ça. Enfin, bref. Paul, tu vas bien? Je vois bien certain. Bowman, la semaine passée, je sais, c'est un rendez-vous dans ton calendrier. Toi, état douce, vous ouvrez ça toute la semaine comme des fous, dormez pas. J'ai réussi à ramasser la dernière jumbo qui est restée à l'imaginaire. Ah oui? On a ouvert ça. Beau petit produit. Ouais, t'aimais ça? Ouais, ça prend comme des petits pains chauds, les jumbo, comme d'habitude. C'est encore trois signatures par mois, toi. Ouais, exact. Mais là, raconte-nous, avant de nous parler de la classe recrue qui est là-dedans, du produit en général, de la réception, de la communauté baseball, on dit que la checklist est plus petite cette année que les autres. Plus petite en prospect, mais plus grosse en recrue. Puis également, différemment des autres années, ils ont mis l'emphase sur les inserts, les inserts rares. Et ça, est-ce que c'est bien reçu par la communauté ou les gens veulent juste les Bowman First et ils ne sont pas satisfaits? Ben là, c'est dur à dire encore, ça fait seulement quoi, quatre jours ces sorties? J'ai pas vu beaucoup de Spotlight. Je pense que la 1 de 1 de la Croce est sortie. Les Spotlights sont rendus super rares. Elle est sortie dans un blaster en passant. Ouais. Ouais, c'est la non-auto, là. Mais elle est sortie dans un blaster. Je pense qu'ils ont pas photographié ces cartes-là, les Spotlights. As-tu vu The Collectibles Guru d'ailleurs, qui est un compte Twitter, en fait, le gars, c'est Boucher Following de 100 000, il a vendu ça, il a vendu son compte Twitter et lui est rendu, il fait des médias sociaux pour Fanatics maintenant, mais il l'était, tu sais, il volait beaucoup de contenu aux gens, il était pas vraiment aimé dans la communauté. et là, eux autres ont commencé à faire la fameuse formule de dire, acheter le blaster, 29 $, a pris cette carte-là qui vaut, tu sais, une couple de centaines, non, c'est pas une couple de centaines, c'est une couple de dizaines de mille piastres, mettons, il dit, alors, ton retour sur investissement, c'est comme plus 10 000%, ou je sais pas trop quoi, il se fait ramasser, ça compte Twitter-là en disant, hey, t'es-tu sérieux, combien de gens qui rouvrent du Bowman, qui rentrent pas dans leur argent non plus, qui le font pour le plaisir, des prospects, puis tout ça, puis d'avoir les premières cartes, puis tout le reste, puis toi, tu t'en vas dire, hey, plus 10 000% quand tu rouvres un blaster. Parce que ce que j'aime, c'est qu'ils ont essayé de séparer un peu, un peu dans tous les produits, tous les formats, les inserts ou les autographes, comme je pense que les 25 sont seulement dans Hobby, les Spotlight sont plus faciles à avoir dans les Hobby Box, dans les Jumbo, tu vas avoir les trois autographes, mais normalement, c'est deux, ce que j'ai vu, c'est deux prospects autographes, dont une couleur, puis souvent, c'est une recrue autographe aussi. Donc, tu peux trouver un peu de tout dans tous les formats, c'est quand même intéressant. Parle-nous de la classe recrue de cette année, parce que celle de l'année, la classe Bowman First de cette année, parce que celle de l'année dernière était quand même assez exceptionnelle. ce qui est le fun avec le Bowman Flagship, si on veut, qui sort au début, c'est que c'est beaucoup des joueurs internationaux. Donc, souvent, il y a moins de lanceurs, puis également, tu as des joueurs super jeunes qui ont un énorme upside. Vite comme ça, présentement, on ne sait pas dans le futur, mais ça se peut que ça devienne, comme on a vu l'année passée, des joueurs qui vont exploser puis qui vont avoir d'excellentes valeurs. En as-tu des favoris, toi? Je sais que, ben là, tu as fait, d'ailleurs, pour ceux qui sont dans le groupe Facebook, où il fallait chercher les publications de Paul Lacourcière, qui fait toujours des recherches assez approfondies qui passent des heures et des heures à lui, à identifier les joueurs qu'il aime, que ce soit des joueurs qui n'ont pas la plus grosse valeur, peut-être des cartes cachées ou quoi que ce soit, mais là, c'est Dylan Cruz qui est la grosse, grosse recrue de cette classe-là, mais sinon, quels autres noms, toi, tu as trippé? Trippé, Benren. Dylan Cruz, c'est à tous les ans, Bowman, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le deuxième overall au draft dans le produit Bowman d'année d'après. Donc, c'est sûr qu'évidemment, le deuxième overall, comme il y avait eu Bobby Witt Jr. il y a une couple d'années, il repose tout le temps dans leur produit, donc c'est sûr que c'est tout le temps des joueurs super hype, mais pour nos amis fans de Toronto, cette année, vous allez avoir un excellent joueur, c'est Arjun Nimala. Pardon? Arjun Nimala, un Indien, né en Inde, c'est le premier de l'histoire, fait que j'aimerais ça voir si ça va faire un buzz international. C'est quand même historique. Un pas pire marché potentiel, ça. Puis c'est un joueur de 18 ans, un shortstop, puis pour son âge, il a déjà du power, fait que ça pourrait être très, très, très intéressant comme joueur, puis je pense qu'il va y avoir un énorme hype sur lui. Tes impressions sur le marché Yamamoto, Paulo? Yamamoto, je n'ai pas vu le marché, il était tellement haut dans le passé, quand ça a sorti, que je pense que c'est encore la cote, mais ça n'a pas monté non plus, ça n'a pas baissé, fait que c'est assez stable. Peux-tu me parler, Paul, je l'écoute, je bâtis l'avion en plein vol, là, je vois qu'il y a des Redemption de Pete Rose. Il n'a pas le droit d'être dans aucun produit du vaisseau le majeur, il est baigné à vie. Non, il y a sa First Bowman, sa First Bowman Auto dans ce produit-là, fait que probablement qu'il y a eu exemption, je ne sais pas, mais il y a lui, puis il y en a un autre aussi, c'est pas Clemente, il y en a un autre aussi. Clemente, c'était l'année passée. Il y en a un autre aussi, un vétéran, qui a sa First Bowman, mais il y a la Red de Pete Rose aussi qui est signée en rouge. Ça fait que… Color match, intéressant. Il n'y en a aucune à date. Ben non, la Red numérotée sur 5 comme à l'habitude. Parce que la Gold, la 25, puis ça finit là, je ne pense pas qu'il y a la… Pas facile, les gens pensent que c'est assez facile de trouver des cartes numérotées sur 10 puis numérotées sur 5 et sur 1. Pas facile à sortir dans ces types de produits-là. La Dylan Cruz est sortie avec le Bounty de 200 000. Oui, effectivement. Mais ça, on dirait que dans Bowman, ça prend tout le temps 48 heures. Il y en a tellement qui s'ouvrent aux États-Unis de ce produit-là. 48 heures, absolument, le Bounty est réglé. Je pense que c'est Phil Bomb qui ont fait un affaire comme 150 cases en 48 heures. Il doit avoir mal aux doigts. Non, je ne sais pas si… un party d'ouverture de même, à un moment donné, tu viens d'avoir mal aux mains. Je ne sais pas pour vous autres, les gars, mais… Ça fait combien de complets, selon toi, 150 cases? Oui, mais c'était, je pense, sur plusieurs plateformes. Ce n'était pas le même gars. Non, ce n'est pas le même gars, mais 150 cases, je veux dire, d'après moi, ils n'ont pas 150 employés. L'équipe de shipping, en tout cas, ils ont eu la job les jours d'après. D'après moi, ils n'ont pas dormi. Non. D'après moi, ils n'ont pas dormi comme moi samedi. Ça, c'est sûr. Ah, puis comme toi hier aussi. Couche-toi ce soir. Parle-y, Paul. Il est incontrôlable, Greg. Incontrôlable. Tu te perds, il est incontrôlable. Tu te perds de dormir. J'essaie. J'essaie, mais souvent… C'est fort. Merci, Paul. Ça, c'est un excellent conseil. Je suis tellement heureux que tu m'en parles, si tu savais. Enfin, il se fait cocher dans un peu, j'aime ça. Bon, Paul, c'était tout. Merci de ta participation cette semaine. Très heureux. Si tu veux, je reste avec vous autres. Je vais te dire d'autres noms si tu veux, parce que là, je t'en ai nommé juste un. Bon, là, tu as trouvé la façon de rester un autre 5 minutes. C'est correct. Je ne suis pas obligé de faire tout le descriptif de tous les joueurs. Non, mais tu sais, pour ceux qui, à chaque année ou à chaque fois que Bowman sort, on ne peut pas dire à chaque année, ça fait quand même deux ans que ce podcast-là roule, mais à chaque fois qu'on parle de… Je pense que les gens vont s'identifier à un joueur ou vont tomber… Oui, il y a eu Édouard Julien, mais l'an dernier dans cette classe-là recrue, je pense qu'il y a une couple de gars qui ont dit « Ah, moi, peut-être un tel, ça m'intéresse. » il y a eu Samuel Bassayo, par exemple, Max Clark. C'est ça, Max Clark, je ne me trompe pas. Max Clark, oui. Là, il y en a qui sont complètement en feu aussi dans les prospects, dont James Wood en ce moment, c'est l'enfer, comment il performe. Xavier Isaac aussi, c'est fou. As-tu vu la balle hier? Oh, seigneur, t'allais chercher ça. Là, il n'a même pas forcé. La balle, elle est partie à plus de 400 pieds. Il y a Davison de Los Santos, quelque chose comme ça qui va très, très bien aussi. Mais bon, revenons à… Ceux qui ont le hobby hype qui sont les plus hauts présentement, je les nomme vite. Tu as Jacob Wilson, Wyatt Langford, c'est pas dans les majeurs. Après ça, il y a Emmanuel Bonilla qui va bien. James Wood, comme tu as dit, Harrison Williams, il y a une tonne. C'est une bonne année à date pour ces prospects-là. Et on dit que Jackson Merrill pourrait peut-être remporter le recrut de l'année aussi. Je serais surpris. Avec les Padres, j'ai lu ça à quelques endroits hier. c'est parce que dans la nationale, les favoris comme Langford et Etorio, ça ne va pas bien. Mais je pense qu'en plus, Langford est blessé pour une longue période de temps. Et Etorio, il joue un game sur deux pour ne pas trop le déstabiliser. C'est surprenant, mais il y a Yamamoto aussi qui va gagner l'accueil de l'année. Oui, ça aussi, c'est une autre affaire avec les Dodgers. Mais vas-y avec tes autres noms dans Bowman 2024. Celui qui performe le plus dans les mineurs présentement, il y a 18 ans, il est pour Colorado, c'est Robert Calles. Un shortstop. Il est dans ce produit-là. Lui, d'après moi, s'il continue comme ça, ce serait le fun à voir. Je n'ai pas regardé sa valeur. Je pense qu'il est quand même abordable. Ensuite de ça, il y a Cooper Pratt, un shortstop, 19 ans en Arizona. Lui, il est athlétique et il y a un excellent potentiel offensif. Ensuite de ça, shortstop, shortstop, ce n'est pas la position de Corbin Carroll? Non, il est champ. Champ droite. Ah oui, c'est vrai. Il ne va pas super bien en ce moment, Corbin Carroll. Non, mais là, il est juste un mois et demi de fil. Je ne suis pas inquiet. Il n'aurait pas fouillé que ça. Fondre ça tranquille. Comme Julio Rodriguez aussi, il ne va pas très, très bien. Il y en a plusieurs des gros noms qui sont intéressants dans le baseball. Hé boy, qu'est-ce qui se passe? Il est-tu blessé? Je pense qu'il y a eu des douleurs aux genoux en pré-saison. As-tu vu ça? Il s'est fait taguer deux fois au premier but hier? Tu n'as pas vu ça? Non. Il forçait le deuxième but puis deux fois le catcher, le lanceur, l'ont taguée au premier but, il était retiré. Deux fois dans le match. Beau travail. Je t'en remercie. Il manque un peu de spring dans ses genoux, je pense. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... C'est pas comme les gars quand ils ont pogné la fameuse The Cup. Il y avait du spring dans les genoux. L'année passée, et là, tu parles d'Anthony et Yannakis, bien sûr. L'année passée, elle fait quoi à Acuna? C'était 70 buts volés? Oui, exact. Oui, je veux dire, tu t'es tagué deux fois au premier. Il y a deux coups de circuit. Ça ne va vraiment pas bien pour Acuna depuis le début de la saison. Les Braves aussi, encore une fois, ne paniquera pas, mais sont quoi? Sont trois matchs en arrière des Phillies? Oui, les lanceurs ont de la misère un peu, puis les gros... C'est quoi? C'est Azuna qui va super bien, par contre. Oui, ils ont perdu leur race lanceur en début de saison, eux autres, en partant. Oui, Ce n'est pas facile pour l'instant, mais ils devraient finir quand même en tête de la Ligue. Ce sont à deux matchs, les Phillies. Deux matchs. Mais ça, les Phillies ont quatre matchs de plus de joués, ils sont 28-13. Atlanta est 24-13, puis tu es à deux matchs à cause de la moyenne. Tout le temps de la misère à m'expliquer ces affaires-là. Tu es allé y mettre ce qui sont en arrière, Washington qui sont très loin aussi. Milwaukee sont surprenants qui mènent leur division avec Jackson Cheerio pour être intéressant. Elles ont cité aussi que Bobby Witt. Oui, enfin, ça pourrait être la saison de Bobby Witt. Ça, c'est le fun qu'on pourrait le voir en séries éliminatoires. J'adorerais ça. Là, je suis dans le en Ligue nationale. Bobby Witt, ils ne sont pas premiers, par exemple. Minnesota, qui ont remonté solide, ils sont à 24-16, un demi-match en arrière de Cleveland. Et même, c'est ça, Kansas City qui sont dans cette division-là, qui sont 25-17. Seattle, malgré tout, devant Texas. Devant Texas, il ne pitchera plus jamais. voyons, j'ai un blanc de mémoire. L'ancien des Mets. De Grom? Oui, Jacob De Grom. Il va peut-être revenir en fin d'année ou peut-être en relève en série, je ne sais pas, mais ça regarde mal pour le reste de la carrière. Avais-tu d'autres noms? Excuse-moi, je n'aurais pas de te couper, puis finalement... D'autres noms, oui. Vas-y. Je vais y aller avec les jeunes. Les Huns? Ils ont des upsides. Les Huns. Également, tu as aussi Yoandy Morales pour Washington, un troisième but. Il est un petit peu plus vieux, c'est vrai, par contre, mais il a un énorme power. Il pourrait monter rapidement, lui, dans les majeurs. Ça serait peut-être... Si vous le pognez, suivez-le de proche. Ensuite, de tout ça, il y a Louis Baez que j'adore. 20 ans, un champ pour Houston. Ça, il y en a des Baez, hein? Il y en a plein. Javier Baez, Jesus Baez, Gonzalez, quand j'étais à Toronto, allait voir les Jays contre les Dodgers, il y a deux Hernandez. Puis, il y avait un kid qui était là, il y a deux Hernandez? C'est-tu des frères? Sa mère, il expliquait que non, qu'il y avait beaucoup de joueurs qui s'appellent Hernandez qui jouent au baseball. C'était qui autre comme propos. J'ai bien aimé ça. En suite de ça, je n'y nommerai pas tous, parce que c'est un excellent checklist, je le dirais, avec Upside cette année. Je donnerais, cette année, je vous donnerais un 8 sur 10 sur ce produit-là. Est-ce que c'est un bon produit aussi à garder fermé, selon toi? Oui, il n'y a pas de Redemption. À part celle de Pete Rose? Moi, j'en ai vu. J'ai vu les photos des cartes qui sont déjà signées. Il y a peut-être quelques-unes seulement qui sont Redemption. En général, non. Il reste une affaire, Greg, aussi, avec ce que tu as pour son annoncer la semaine passée. Les Redemption ont maintenant une date d'expiration de 10 ans. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que ça peut donner un petit lousse. Une chance, t'es là, il y en a qu'est-ce, Des fois. J'en ai même plus besoin de le cochonner, comme il dit. Il fait ça tout seul. Oui. Une chance, t'es là. Des fois, il ne faudrait pas trop s'en faire avec ça. Avez-vous vu cette année aussi également, j'ai oublié de le dire, il y a les sur 150, les premières sur 150, les bleus. C'est inscribed My First Bowman Auto. C'est le fun, ça. Les 150 sont écrits, ça? Juste la première. La première de 150, ça fait que la first sprint, ça c'est le fun. Ça c'est le fun. Vraiment cool. C'est cool qu'ils le fassent avec le bleu qui est la couleur iconique, si on veut, de Bowman aussi. Ils n'ont pas mis ça sur la 50 ou la 25. C'est quand même une couleur plus facile à trouver, mais la 1, c'est sûr. On est facile à taper sur Tops, Fanatics, mais ça, c'est le genre d'affaires qui amènent, qui est bien intéressant. Contrairement à Panini qui ne font rien. Et les animés aussi qui ont sorti cette année. Oui, ça c'est le fun. Les fameux case it. J'ai hâte de voir les valeurs de revente. Peut-être que d'ici quelques semaines ou quelques mois, on pourrait refaire ce sujet-là et voir où est-ce qu'on se situe avec les valeurs de revente. J'en ai pas vu non plus une tonne. Non, mais case it après 5 jours, il n'y en a pas beaucoup qui sortent non plus. Les breakers, les breakers, ils ont pogné et sont encore dans le shipping. Non, mais exact. Ça, c'est quelque chose que Yanakis avait dit il y a quelques semaines, quelques mois sur le podcast. Avant, c'était première journée, deuxième journée. On voyait beaucoup de cartes sorties sur eBay et tout ça. Maintenant, c'est plutôt deux, trois semaines. Le temps que les breakers les envoient, ça passe par la poste, que ça arrive chez le propriétaire de la carte, que lui décide de la mettre en vente ou de la consigner ou encore ce que vous pouvez faire, ce qui est très intelligent quand il y a des sorties de produits comme ça. Et là, loin de moi l'idée de vouloir plugger nos partenaires ici, mais je veux dire, quand tu break avec Stack, quand tu break avec Eaters et quand tu break avec 450, tu peux directement consigner chez Slapsharks. Et là, ça prend juste une couple de jours après le release, c'est déjà sur eBay et tu peux profiter des premières ventes, des enchères comme ça et du hype, de la sortie du produit. Je fais juste dire ça comme ça et surtout, c'est des corners bedages jusqu'au mois de juin dans lesquels tu peux avoir 98% du montant de ta consignation de ta vente finale. ça veut dire que ta carte, elle se vend 1000 $, tu as 980 $ qui s'en vient dans tes poches et ce, 5 jours après la fin de l'enchère, tu n'auras rien à faire. C'est ton breaker qui l'envoie là-bas, c'est pas exceptionnel, c'est complètement capoté. Puis là, Greg, le divin là, qui semble particulièrement confortable, c'est une gracieuseté de qui ça? T'es très gentil, seigneur, ça paraît que une fin de semaine était rough, je ne trouve plus ma feuille là, seigneur. Fague! Non, c'est pas vrai. Je pense que c'est J.C. Perrault. Ben oui, je sais, c'est une gracieuseté, on veut remercier, on est dans le studio de la commission athlétique ici, alors on remercie Best Buy pour l'équipement et ce qui permet d'avoir un podcast professionnel qui sonne de cette façon-ci et aussi J.C. Perrault pour tout le mobilier du studio de la commission athlétique. D'ailleurs, vous pouvez soutenir les initiatives de J.C. Perrault qui supportent le hockey mineur en louant la glace au complexe J.C. Perrault à Saint-Roch de la Chiga, ça va aider ces initiatives-là. Je sais que ce n'est pas 100% scripté, mais voyez-vous, j'ai appris le texte et ça vient du fond du cœur. Merci Charyannakis de le dire. Cela étant dit, messieurs, je dois également saluer quelques personnes. Yann Bouchard Walsh, Pierre-Olivier Donnet et également Luc Néron qui sont nos nouveaux membres Patreon qui sont avec nous depuis le début du mois de mai. On ne les avait pas salués la semaine dernière, alors c'était bien dû. Et parlant de consignation chez Slabshark, c'est de vente de cartes intelligentes, c'est-à-dire solution intelligente et élégante de vendre ses cartes. Voulez-vous aller faire un petit tour sur les enchères cette semaine? Ah oui, non? Non. J'attendais la réponse de Paul. Ok, on s'en va sur les premiers. C'est super simple chez Slabshark. En fait, on va être là, on vous l'a dit, au kiosque, vous pouvez simplement nous amener vos cartes. On va tout envoyer ça à Toronto, on va consigner ça avec vous, on va le consigner avec l'app également. Ça va très, très bien se faire. Vous allez voir, ça va être ultra facile. En plus, vous allez pouvoir avoir un beau sourire et une poignée de main de ma part. Un sourire avec deux dents en moins en passant parce que je me fais arracher deux dents deux jours avant le show. Ça va être formidable. Et, ce n'est pas trop moi qui décide du timing des affaires. Et celui, Sylvain, en plus avec l'accent de Sylvain, vous allez voir, c'est exceptionnel. Et Yannakis va être là et tous les autres admins du groupe Show de cartes aussi. Mais bref, assez facile. Et sinon, si vous voulez les envoyer, vous allez sur le site web slabsharks.com où vous pouvez prendre le formulaire qu'il y a dans le groupe Facebook. Vous envoyez ça là-bas et vos cartes seront consignées, seront mises en vente le jeudi suivant. La réception de celle-ci s'arroule pendant sept jours du jeudi au jeudi puis après ça, vous recevez votre paiement directement avec la façon que vous avez décidé de le faire. Ça commence avec une solide chronologie. Pourquoi c'est en français? Je ne mets jamais mon eBay en français. Donnez-moi un instant parce que là, sinon, on va dire toutes les affaires tout croche. Déjà là que je parle un peu tout croche aujourd'hui. Voyez-vous toujours ce que je fais à l'écran, messieurs? Oui. All right. Je vais les reclasser comme ils étaient. On va dans Highest First pour voir les cartes que tout le monde veut et l'enchaire et non pas tous les listings enchaire. Voilà. Alors, une chronologie d'Upper Deck 2019, Connor McDavid et Wayne Gretzky qui ont signé les deux cette carte. C'est d'une beauté exceptionnelle. Les numérotés sur 25. Là, c'est sûr qu'on met du McDavid avant cette semaine parce qu'il est en deuxième ronde des séries éliminatoires. Un team logo de Connor Bedard. Ce n'est pas sorti chez Eater's ça d'ailleurs? La Black Diamond qui est là? Est-ce que je me trompe? Eater's chez Workshop. Je pense que les deux n'ont sorti. La Black Diamond qui s'est ouverte en cochon. Ce n'est pas de cachette. Ça ne me semble qu'elle n'était pas fond rouge comme ça. Elle était fond blanc. Peu importe. Bref, c'est-tu une clear cut ça? Non, ça c'est la Young Guns normale BGS 10. Il y a beaucoup de Connor Bedard en vente cette semaine. Une Nathan McKinnon Future Watch PSA 10. L'autographe de McKinnon. Quelle carte! Et excellent timing pour le vendre également. Surtout s'il passe Dallas, cette série-là c'est loin d'être fini. Laquelle qui t'a fait la Team Canada Team Canada Junior de On voit le CRN sur la patch. C'est du Bédard ça? Un peu oui. Oui, c'est ça. Austin Matthews Future Watch Clear Cut signé également. Quelle belle carte aussi. Caisse de série 2 également. Bref, il y a des solid cartes. Regarde-moi celle-là. C'est celle-là avant le show quand il m'a entendu faire quelques bruits et quelques petits rrrr des petits rôlements à la Ben Roger. Je regardais cette Lewis Hamilton qui est de 2021 Dynasty. Donc, ce n'est pas la première année mais la première année c'est juste pas achetable les Dynasty de Lewis Hamilton. Solid patch numéroté sur 10 également. On rappelle que ces cartes-là sont hard sign aussi. Donc, allez voir ça. Oh boy. Oh boy. Oh, quelqu'un a fait un ménage de Splendor. Wow, wow, wow. La Sydney Crosby. Un beau triolet, ça. Un autre bruel à Ben Roger. Oui. Deux McDavid une Crosby. Oui, celle-là aussi je vais aller la suivre la petite Crosby. J'en parlais au début du show j'en parlais. Ben oui. Oui. assez, extrêmement poppy. Regarde-moi la patch sur la Rantanen à gauche. Oh. Une De Cop de Rantanen 2015 BGS9 l'autographe exceptionnelle et la patch quatre couleurs toi de l'Avalanche du Colorado. Wow. Les De Cop sont plus belles mais exquisite ça reste du exquisite. Oh oui. Moi, j'ai un faible les Splendor aussi. Descends mon grec. Non seulement celle en haut. Un instant. Dis-moi pourquoi faire. Celle-là, les 2017 les Splendor c'est quelque chose. C'est là que je descende l'autre Crosby. Oh mon Dieu. Je pense que j'aime encore plus la patch sur celle-là. Oui, celle-là de Nylander à droite. Exactement. Oui, celle-là qu'on l'a vue à Toronto pas mal. C'est une très belle carte ça aussi. Très, très belle carte. Bon timing pour la Paul Skeens. Les patchs des Maple Leafs oui, effectivement excellent timing. BGS 9, Auto 10, Gold de Paul Skeens qui a fait ses débuts et lui il va falloir qu'il relaxe parce que ça va être Tommy John dans trois semaines à ce rythme-là. Lancer des balles de feu à 101 000 à l'heure. C'est un dévie. Il va falloir qu'elle peut faire juste la calme un peu. Regarde celle-là ici à droite. La patch un autre Splendor de Sidney Crosby. Un morceau de bâton si je ne me trompe pas. Ah oui? Oui. Oui, show pieces effectivement. Celle dans le milieu ici, la patch auto. La piscale noire et blanc avec la patch. Celle dans le milieu la petite Mike Bossy de COP 2005-2006 qui est là, non? J'y allais, j'y allais. Honorable number. Il y en a-tu du stock à regarder? On va-tu ça à page 2? On y va pas souvent, mais là, on peut bien y aller. Il y a des bons timing, il y a des bons timing là-dedans, pas mal. Alex Ovechkin et Joe Pawelski ensemble, ça, je ne pensais pas voir ça, mais Inscribe, c'est un sur six. Un sur huit? Non, mais honorable number, dans le fond, c'est vu que les deux ont le même numéro. C'est ça, c'est un sur huit, de celle-là ici. Elle est Inscribe, si vous la voyez bien. Une patrie-croix, Splendor, Show Pieces également. Avec un morceau de bois. Non, il y a vraiment quelqu'un qui a vidé sa collection de Splendor et on est là pour ça. Regarde, les patrie-croix. Ah, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a trois couleurs, Patch. Mais ça, je ne veux pas. On se regarde ça, je pense. C'est pas, on dirait, le chandail du Canadien, on ne dirait pas. Ben, c'est ça, j'allais dire. Ah, mais c'est du culé, ça, c'est pad ou bloqueur, là, ou de l'avant des trois, là. Est-ce qu'il y avait les mêmes, est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait les mêmes couleurs de pad quand il était avec la valanche? Pas sûr de ça, moi, mais c'était intéressant, pareil, regarde, l'autre Splendor debout, coïn, une autre semaine qui va me coûter cher. Ça, c'est une page de la valanche ici. Si vous ne nous regardez pas présentement sur YouTube, allez sur le YouTube de la Commission athlétique pour voir tout ça parce que ça doit être pas mal plate de nous entendre s'exclamer de même devant des cartes que vous ne pouvez pas voir, mais malheureusement, on n'a pas encore trouvé le moyen de mettre des images à la radio, alors on vous suggère d'aller voir ou revoir sur YouTube. Il y a des solides, je ne me rappelle pas, une enchaire de même, petite Wemby, Pink Ice également, une Martin Brodeur, De Copp et Patrick Roy. Il y a vraiment beaucoup de Patrick Roy, si vous le collectionnez, et regardez ça, la Inscribe de Brett Hall dans De Copp 2020 qui est Inscribe 1999 Stanley Cup avec le plus beau jersey de l'histoire des Stars. C'est ça que j'allais dire, ces chandails-là, ils étaient... Tu viens de me dire pourquoi ils ont changé ça. Seigneur. Seigneur. Il y a aussi deux rookies shield auto de Zibane Hedjad aussi dans cet encar-là. Oui? On les a passés? Oui. Ah oui, il est ici, Mika Zibane Hedjad. Oui, mais là, il était avec Colin Greening sur celle-là. C'est peut-être ça qui fait qu'elle est 315$ actuellement. C'est quoi? Tu avais aussi le permis de conduire de Connor Bedard, plus bas, un petit peu. Oui, c'est un insert dans Team Canada, ça. Son permis de conduire. C'est moi où je suis content d'avoir passé tout de rette. Bon, c'est vrai. On va aller à la troisième page juste pour le plaisir de la chose. regarde la patch de Crosby, il y a encore une Splendor, mais celui-là n'est pas signé. Oh! C'est le bas du pingouin, l'espèce de triangle. Et une Jackson Holiday, ça aussi, c'est un pop-a-bear. Regarde la Laffy, Team Canada à gauche. Exquisite. Trois couleurs patch. Aïe, 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 aïe. Ah, la Modano. Bon, OK, ça suffit. Peuple est tanné. Bon, on va fermer ça. Et là, on a dépassé notre temps. Il nous reste à regarder encore un update sur les sorties de la semaine. En fait, sur les sorties qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Merci à tout le monde d'avoir été des notes sur les zones de BPM. Si vous voulez poursuivre la discussion, écoutez le contenu en intégral. On vous suggère notre page Patreon. On a nommé nos nouveaux membres Patreon qui sont là. Mais en même temps, je vous donne ce que ça, je vous dis ce que ça donne comme avantage, c'est-à-dire 15 $ de crédit break chez Stack par mois, 10 $ de crédit pour l'évaluation de vos cartes chez PSA, Beckett et Tag avec les services Choose Your Grading également. Une équipe de professionnels qui sont excellents dans ce qu'ils font. Ça vous donne accès au tirage mensuel. Je fais le tirage d'avril, pas plus tard que demain d'ailleurs. Et ça vous donne accès au contenu intégral et accès avant tout le monde également. Donc 36 à 48 heures dépendamment selon l'horaire très occupé de Yanakis qu'on peut enregistrer les épisodes. Alors nous, on se dirige là-dessus pour encore quelques minutes. Et encore une fois, merci à tout le monde. À tout de suite.